Le marché chinois, un marché plein d'avenir pour les produits biologiques tunisiens. Avec une population de 1,4 milliard d'habitants, la Chine est un marché prometteur pour les produits biologiques tunisiens, notamment l'huile d'olive. Lors du séminaire sur les exportations des produits biologiques tunisiens qui s'est tenu lundi 9 mai 2016 à Tunis, Bian Yannoua, l'ambassadeur de la Chine en Tunisie, expliquait que la demande pour cette denrée dépasserait largement l'offre sur le territoire chinois. Ce que la Chine veut développer avec la plupart de nos pays, c'est l'exploitation judicieuse de nos choix agricoles. Donc il y a des domaines qu'il faut trouver, dont l'industrie bio, qui est importante. Il faut se spécialiser en fonction des marchés. Or, les marchés, que ce soit européens ou émergents, tels que l'Asie, tels que la Chine, cherchent des produits qui vont pallier leurs difficultés intérieures, qui sont des difficultés liées à des produits dramatiquement polluants. Cette rencontre tuniso-chinoise à propos d'un produit qui est de plus en plus demandé, le produit bio. Selon Saad Sédic, ministre tunisien de l'agriculture, la Tunisie a exporté 48 000 tonnes de produits biologiques, réalisant ainsi un chiffre d'affaires de 345 millions de dinars, provenant principalement de l'exportation de l'huile d'olive et de date. Il souhaite donc promouvoir cette tendance afin d'impliquer d'autres catégories, comme les produits agroalimentaires et l'élevage. La Chine représente une alternative nouvelle pour l'exportation de ces produits phares, initialement destinés en grande partie au marché européen. Le défi n'est pas seulement de les produire, il faut les produire ainsi, mais il faut aussi mettre en place les circuits de distribution. Donc il y a une conjonction de deux intérêts, et l'Afrique a intérêt à saisir cette opportunité rapidement pour se spécialiser dans des domaines où ces produits, cette nourriture qui est de bonne qualité aussi, est valorisée, et même exportée, et c'est ce que la Chine voudrait faire. L'État tunisien compte prendre en charge le coût de l'export des produits biologiques afin d'encourager les investissements dans ce secteur. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de développement de l'agriculture biologique à l'horizon 2020, qui devrait permettre à la Tunisie de conquérir de nouveaux marchés internationaux. Merci. Merci. Merci.